Derrière ce comptoir Air France, un seul agent, ils étaient 4 il y a 10 ans. Au gré des plans de départ volontaire de la compagnie, l'escale de Bastia a perdu 39 postes. Air France veut en supprimer 50 de plus, impensable pour la CGT. On travaille déjà dans des conditions pas faciles. Donc on se dit si on a un autre plan de départ volontaire, ça va être encore plus compliqué. Et comme on est une escale qui a une moyenne d'âge qui est jeune, on sait qu'on n'arrivera jamais à un chiffre de 50. Donc du coup, on se dit qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour arriver à atteindre leurs chiffres. Le plan de départ volontaire présenté ce lundi au siège d'Air France prévoit de supprimer jusqu'à 465 postes sur le réseau national. Après Orly et Marseille, les escales les plus touchées sont Ajaccio avec 54 postes et Bastia 50 postes. C'est le tiers de l'effectif actuel en Corse. La direction de la compagnie assure qu'il n'y aura aucun départ contraint. Mais les syndicats craignent des mobilités forcées et de la sous-traitance. Les usagers oscillent entre colère et fatalisme. Je suis vent debout contre ça parce que j'ai vu qu'ils mettaient des automates partout. Et c'est essentiellement du personnel au sol. Les billets sont pas moins chers. C'est même de plus en plus cher. Et on nous prend presque pour du bétail. Il faut suivre. Je trouve que c'est vachement moins bien qu'avant. Il y aura moins de services. C'est tout. Mais c'est partout. Air France compte mettre ce plan en oeuvre sur plus d'une année. D'ici là, au printemps 2020, de nouvelles obligations de service public régiront le ciel de Corse. Opérateur historique sur Paris, Air France n'a pas encore fait connaître ses intentions. pour les lignes entre la capitale et les quatre aéroports de Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada